Musique Bonsoir à tous chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la nature, la botanique, vous êtes au bon endroit, c'est News Jardin TV et avec Nicole, ma petite jardinière, nous vous accueillons dans notre jardin et nous sommes très heureux de partager avec vous cette passion qui nous anime autour de toutes ces plantes qu'il y a d'ailleurs autour de nous et je remercie tout particulièrement Nicole de les entretenir, de les développer, de les mettre en scène pour que chaque soir nous vous retrouvions dans une belle ambiance. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce soir le 195e numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission vous est laissée à libre disposition pendant 24 heures environ, mais ensuite si vous voulez avoir accès à l'ensemble de la collection, eh bien nous demandons une petite participation, à savoir devenir membre de News Jardin TV Le Club, n'hésitez pas surtout à nous rejoindre. Le principe de l'émission, vous le connaissez mais je le répète tout le temps parce qu'il y a toujours des nouveaux bien sûr et bienvenue à eux, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. N'hésitez surtout pas à nous écrire, nous en avons besoin pour que tous les soirs nous changions de thème. Et c'est avec Nicole que nous choisissons ces questions. Ce soir c'est celle d'Abibi qui nous dit, est-il possible de cultiver une langue de belle-mère dans un jardin de la région niçoise ? J'en ai une en pot, mais la plante semble un peu molle. Alors attention au nom vernaculaire parce que plante de belle-mère désigne plusieurs plantes, couramment deux. D'abord Aspidistra discolor, plante que nous vous avons présentée dans notre émission numéro 173. Et ça c'est une plante qui peut réussir sans problème en pleine terre dans la plupart des régions de France dont les hivers ne sont pas trop durs. Elle tient autour de moins 8, moins 10, avec une petite protection. Mais la plante qui est le plus couramment désignée sous ce nom facétieux, un petit peu de langue de belle-mère, est la Sansevieria en fait. Je vous donne d'abord son nom commun parce que sur le plan botanique, la plante a connu un spectaculaire changement de patronyme dont voici l'histoire. Le genre Sansevieria a été créé en 1794 par un botaniste suédois, Karl Peter Thunberg, qui était aussi un grand voyageur. Et il a dédié la plante à Raimondo di Sangro, qui était le prince de Sansevero, une ville d'Italie de la région des Pouilles. Donc Sansevero, Sansevieria. Et ce genre Sansevieria a vécu sans problème jusqu'en 2017, date à laquelle des travaux phylogénétiques conduits par le botaniste et taxonomiste anglais David John Maburley ont conduit à faire disparaître le genre Sansevieria et ses quelques 99 taxons pour l'intégrer parmi les Dracena. Cela peut sembler bizarre et c'est toute la subtilité et la complexité du classement phylogénétique. Ce genre Dracena avait été créé en 1767 par un botaniste italien, Domenico Agostino Vandelli. Mais ce n'est pas tout, parce que la plante a voyagé de famille en famille. D'abord, on l'a classée dans les Liliacées, puis dans les Ruscacées, qui sont invalides depuis 2009. Pour appartenir aujourd'hui à la grande famille des Asparagacées, il va y avoir donc une sorte de filiation entre l'asperge, Asparagus, et puis notre Sansevier. Nom d'ailleurs qui est plus sympathique que l'angle de belle-mère, et l'espèce la plus couramment cultivée est Dracena trifasciata, plante originaire des zones semi-arides d'Afrique. Souvent d'Ethiopie, par exemple. Notre Dracena trifasciata est une plante vivace rhizomateuse qui développe une touffe de feuilles sans tiges, donc accole, comme on dit, coriace lancéolée. Les plantes adultes vont porter des fleurs sur des hanpes assez légères, petites fleurs blancs verdâtres, assez jolies d'ailleurs en gros plans, et agréablement parfumées, mais très éphémères. La Sansevier la plus couramment cultivée est Dracena trifasciata variété Laurentie, qui se caractérise par des bords, des marges comme on dit, jaunes. Et cette plante peut atteindre 1,50 m de haut, en peau en général 60-70 cm. Si vous n'avez qu'un tout tout petit appartement, vous pouvez accueillir Dracena trifasciata à nid. C'est une plante qui se développe en rosette, vert foncé, ce qui fait qu'on l'appelle parfois nid d'oiseau. Et il y a une variété panachée jaune, très décorative, qui s'appelle tout simplement Golden Annie. Et je vous recommande aussi Moonshine, moins courant, mais plante trapue, 30 cm environ, avec des feuilles assez larges, qui sont verts très très pâles, bordés d'un joli liseré sombre. La Sansevier est une plante réputée increvable, parce que c'est une de celles qui supportent le mieux la sécheresse atmosphérique, donc dans la maison, en hiver, il n'y a pas de problème. Et même, elle accepte aussi les pièces qui ne sont pas trop éclairées, même si elle se plaît quand même dans une ambiance bien lumineuse et qu'elle supporte le soleil direct. L'important, c'est d'arroser très parcimonieusement, jamais plus d'une fois par semaine, parce que la plante craint par-dessus tout l'excès d'humidité. Vous allez cultiver la Sansevier dans un mélange à parts égales de sable, de terre de jardin et de terreau, et surtout avec un bon drainage, au moins 3 cm de billes d'argile expansée ou de poudzolane au fond du pot, et un trou au fond du pot. Rempotés tous les deux ans, parce que le système racinaire est important et la plante a besoin que l'on renouvelle régulièrement son substrat. La question de notre abonné était peut-on accueillir une Sanseviaire à l'extérieur dans un jardin de la région niçoise ? Je dirais que c'est possible à condition d'avoir une exposition bien abritée, très ensoleillée, le plus chaud possible, et surtout un sol parfaitement drainant. Si vous réussissez les cactus dans votre jardin, vous pouvez tenter la Sanseviaire. Mais le mieux, c'est qu'elle ne soit jamais exposée au gel. Pour les plantes cultivées en pot, un apport mensuel d'engrais pour cactus, plantes grasses, de mars à octobre, sera appréciée. Et sachez qu'un feuillage trop pâle peut signaler un besoin de nourriture ou de rempotage. Mais à l'inverse, et ça, ça peut être aussi une réponse à la question, lorsque vous avez un ramollissement du feuillage, c'est que la plante est trop arrosée et elle est peut-être aussi trop nourrie. Pour terminer, nous allons parler multiplication, parce que c'est une des plantes les plus faciles à réussir à partir du bouturage de feuilles. Vous prenez des tronçons de la feuille, soit vous les mettez dans l'eau, en partie immergée, la base seulement, ou dans un sol très léger, mélange de sable et de terreau, par exemple. Mais il y a une particularité, à savoir que la variété Laurentie ne reproduit pas ces superbes marges jaunes par le bouturage, bien que ce soit une multiplication végétative. C'est une curiosité. Donc si vous voulez multiplier Laurentie, il faudra procéder à une division de touffes. Et pour terminer, je voudrais vous faire un petit clin d'œil avec une autre espèce qui s'appelait Sansevieria cylindrica, et que l'on appelle aujourd'hui de façon valide Dracena angolensis. On peut l'appeler épée d'Afrique. Parce que ces feuilles sont très particulières, avec une forme très allongée, très effilée vers l'extrémité, qui peut faire penser évidemment à une épée. C'est une plante originaire de l'Angola et du Kenya qui a la particularité vraiment de faire des potés magnifiques pour décorer un intérieur design. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous aurez envie de cultiver un Sansevieria. C'est tellement facile. N'hésitez surtout pas. Je vous remercie de poser toutes ces questions. Grâce à elles, nous réalisons de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes du jardin de la botanique. Mais pour avoir accès à l'ensemble de cette collection qui est énorme, puisque si vous les mettez bout à bout, vous avez plus de 30 heures de vidéos, et bien nous demandons une petite participation, à savoir devenir membre de News Jardin TV Le Club. N'hésitez pas à nous rejoindre. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada